Citation de Mike Brown, astronome américain et expert de la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est un enregistrement profond et gelé des débuts de l'histoire de notre système solaire. La ceinture de Kuiper est une région glacée située à l'extrême limite du système solaire. La NASA vient de révéler de nouveaux détails choquants sur ce qui se cache réellement dans cette zone mystérieuse et jusqu'ici peu explorée. Nous devons nous préparer à beaucoup de choses, car les dernières découvertes pourraient prouver que l'histoire de notre système solaire était très différente de ce que nous pensions. Des objets étranges et une planète jusqu'alors inconnue pourraient bouleverser complètement notre vision du monde. Est-ce une grosse erreur d'avoir accordé trop peu d'attention à cette région pendant si longtemps ? La ceinture de Kuiper commence à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil et se termine à 7,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elle constitue donc la zone périphérique la plus éloignée du système solaire. Nous n'avons découvert et exploré qu'une fraction de ces trésors astronomiques et de ces particularités. En entreprise, des objets apparaissent ici et inquiètent les scientifiques. En termes de largeur et de masse, la ceinture de Kuiper est une gigantesque bande de glace, de roches et de gaz gelés qui est jusqu'à 20 fois plus large que la principale ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter et qui contient 20 à 100 fois plus de masse. La région de Kuiper comprend un autre phénomène bizarre. Le disque dit « dispersé », une zone de corps céleste répartie de façon irrégulière qui s'étend même bien au-delà des limites régulières de la ceinture de Kuiper. Les conditions de luminosité dans la ceinture de Kuiper sont extrêmement faibles. Cette région est tellement éloignée du Soleil que les quelques rayons de Soleil qui atteignent ces objets lointains ne produisent qu'une lueur pâle. La lumière est à peine suffisante pour pénétrer l'obscurité glacée. Ce faible niveau d'illumination rend non seulement la ceinture de Kuiper extrêmement difficile à explorer, mais elle est aussi anormalement froide. Cependant, cet environnement extrêmement froid est juste ce qu'il faut pour préserver parfaitement tous les matériaux primordiaux à partir desquels les corps qui s'y trouvent se sont formés. Les chercheurs supposent que la majorité des objets de la ceinture de Kuiper n'ont pas changé depuis des milliards d'années. Cela fait de cette région une fenêtre importante sur les premiers jours du système solaire. La ceinture de Kuiper n'est pas seulement un lieu d'obscurité et de froid, mais aussi une zone dynamique où se trouvent de nombreuses planètes naines telles que Pluton, Eris, Aomea et Makimeki. Ces objets offrent un aperçu unique de la composition chimique et des conditions physiques des premières nébuleuses solaires à partir desquelles notre système solaire s'est formé. En plus des planètes naines, il existe d'innombrables autres objets, notamment des comètes et des corps glacés plus petits, qui pourraient contenir d'importants composés organiques permettant de comprendre la chimie de la vie. Jusqu'à présent, les sondes n'ont visité et exploré cette région éloignée que deux fois. Payoneur 10 a effectué le premier survol en 1983, mais n'a rencontré aucun objet spécifique de la ceinture de Kuiper au cours de sa mission. Après la première investigation détaillée de Pluton et de sa lune charron, New Horizons a volé plus loin dans la ceinture de Kuiper en 2015 et a découvert, entre autres, l'objet le plus étrange du système solaire, Arocote, également connu sous le nom d'Ultima Thule, et si difforme que l'objet contredit certaines règles physiques. Une capsule temporelle d'une valeur incommensurable. Aurais-tu pensé que les astéroïdes et les comètes sont des reliques originales des premières heures de notre système solaire ? A l'époque où le Soleil venait de naître dans un disque de poussière incroyablement chaud et en rotation rapide, d'autres rochers et objets se formaient déjà dans le plasma primordial restant. Ces objets sont restés inchangés jusqu'à ce jour dans certaines régions du système solaire. Nos recherches antérieures ont montré que les astéroïdes et les comètes sont constitués d'un degré étonnamment élevé de substances minérales et organiques. Il s'agit par exemple de magnésium, de sulfate, de fer, de cuivre et même d'acides aminés, qui constituent également notre ADN par exemple. Les substances organiques sont les éléments constitutifs de la vie. Le sol de notre planète, les plantes, notre corps et bien d'autres choses encore, ne serait pas possible sans ces substances et il est tout à fait étonnant qu'elles aient été apparemment présentes en forte densité dans les premiers jours du système solaire. Cela ne donne pas l'image d'une émergence progressive des conditions de vie au sein du système solaire mais montre plutôt que la vie était prévue dès le départ et qu'il est peut-être même plutôt inhabituel qu'il n'y ait qu'une seule planète dotée d'une vie organique dans notre système solaire. Si l'on pousse l'idée un peu plus loin et que l'on tient compte des dernières découvertes en astronomie et en cosmologie, on ne peut actuellement pas exclure qu'il y ait également eu des phases fertiles avec des formes de vie sur d'autres planètes. Nous soupçonnons une vie organique sur certaines lunes glacées qui sont chaudes en profondeur et pourraient abriter des océans liquides. Des simulations informatiques ont également montré que Mars a peut-être eu un jour une atmosphère et de l'eau liquide et même sur Vénus, nous ne pouvons pas exclure une phase fertile avec de la vie. C'est précisément parce que nous en savons si peu sur le passé que les témoins contemporains, tels que les objets restés inchangés depuis les débuts du système solaire, présentent un grand intérêt pour la science. Les recherches sur la ceinture de Kuiper ne font que commencer. Bienvenue dans la zone transneptunienne. Il est désormais de notoriété publique que toute une série de nouvelles petites planètes ont été découvertes dans la ceinture de Kuiper. Environ 2000 de ces objets dits transneptuniens sont actuellement connus. Pluton est la plus grande de ces planètes et c'est précisément parce qu'elle ressemble beaucoup plus aux autres objets transneptuniens qu'aux autres planètes du système qu'elle a dû renoncer à son statut de planète en 2006. Depuis lors, Pluton est officiellement une planète naine et porte le nom de catalogue peu attrayant de 134-340 Pluton. Pluton a été découverte en 1930 par l'astronome Clyde Tombow. A l'époque, la joie était grande parmi les gens. Une autre planète était une chose excitante. Après Pluton, aucune nouvelle planète n'a été découverte jusqu'en 2005. Ce n'est qu'en 2005 qu'Héris est apparu devant les télescopes des chercheurs. L'exploration de la ceinture de Kuiper a commencé sérieusement dans les années 1990. Mais il a fallu attendre encore deux ans pour savoir ce qu'elle était vraiment et quelle était sa taille. Entre Mars et Jupiter se trouve une zone similaire. La ceinture d'astéroïdes, dans laquelle sont liés environ 1,9 million d'objets. La ceinture d'astéroïdes a été découverte parce que les chercheurs soupçonnaient la présence d'une autre planète. Au lieu d'une planète, plus de 1,9 million d'objets individuels sont alors apparus, dont on a parfois pensé qu'il s'agissait de fragments d'une neuvième planète brisée. Cependant, ces hypothèses n'ont pas été confirmées. En fait, les chercheurs sont également à la recherche d'une autre planète dans la ceinture de Kuiper depuis plusieurs décennies. La dixième à l'époque est maintenant la neuvième après la dégradation de Pluton. Cela ne veut pas dire qu'il existe de nombreuses planètes naines. Certains astronomes sont d'avis qu'il doit y avoir un autre corps plus grand derrière Neptune, un peu plus grand que notre Terre et un peu plus petit que Neptune. Jusqu'à présent, la légendaire planète 9 n'a pas été clairement confirmée. Et les recherches pour savoir si elle existe vraiment ou non sont toujours en cours. Cette hypothèse s'explique par les anomalies orbitales de certaines petites planètes de la ceinture de Kuiper, qui s'expliquent le mieux et de la manière la plus cohérente par l'existence d'une autre planète. Certaines irrégularités de l'orbite de Neptune pourraient également fournir des indices. Il est étonnant de constater que les chercheurs étudient intensivement notre système solaire extérieur depuis une centaine d'années. Depuis cette époque, nous disposons de télescopes qui permettent de voir clairement cette zone sombre. Mais bien que la portée des télescopes s'étende facilement jusqu'à la ceinture de Kuiper et au-delà, c'est la lumière qui contrarie souvent les chercheurs. Par exemple, il est plus difficile d'étudier notre voisin stellaire le plus proche Alpha Centauri avec des télescopes que la ceinture de Kuiper, comparativement beaucoup plus proche. Les objets invisibles, tels que les planètes ou même des groupes entiers d'objets plus petits, comme dans la ceinture de Kuiper ou la ceinture d'astéroïdes, sont généralement remarqués en premier lieu grâce à la force gravitationnelle qu'ils exercent. Les chercheurs calculent alors approximativement où doivent se trouver un ou plusieurs autres objets. Puis, ils se lancent dans une recherche ciblée. De telles anomalies gravitationnelles ont conduit Gerhard Kuiper à supposer, dans les années 1950, qu'il y avait beaucoup plus à trouver au-delà de Neptune. De nombreux objets inconnus dans le disque dispersé, presque personne ne connaît une autre région du système solaire que les chercheurs appellent le disque dispersé. Cette région fascinante et énigmatique du système solaire est en partie liée à la ceinture de Kuiper, mais s'étend également bien au-delà par endroits. La zone en forme de disque commence à peu près à la limite extérieure de la ceinture de Kuiper et s'étend sur plusieurs millions de kilomètres dans l'espace. Certains des objets de cette région ont des orbites qui les mènent jusqu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. En raison de cette énorme extension, le disque dispersé est l'une des régions les plus éloignées de notre système solaire et encore moins explorée que la ceinture de Kuiper. Ce qui est frappant à propos des objets du disque dispersé, c'est la forte excentricité et l'inclinaison de leurs orbites. Ces orbites inhabituelles sont probablement le résultat d'interactions gravitationnelles, notamment avec Neptune. Lorsque les grandes géantes gazeuses de notre système solaire ont pris place dans le système, leurs puissants champs gravitationnels ont perturbé les orbites de nombreux petits objets glacés. Ceux qui étaient suffisamment proches pour être affectés par la gravité de Neptune, mais qui n'ont pas été éjectés du système solaire, se sont retrouvés dans le disque dispersé. On peut supposer que le disque dispersé sert de réservoir aux comètes et que certains de ces objets sont périodiquement attirés par le Soleil et pénètrent ensuite occasionnellement dans le système solaire interne. La comète Aylbop est une comète bien connue qui provient probablement du disque dispersé. Cette comète est devenue célèbre après son apparition spectaculaire en 1997, lorsqu'elle a été visible à l'œil nu depuis la Terre pendant plusieurs mois. Aylbop est classée comme une comète à longue période, dont l'orbite l'emmène loin dans les confins du système solaire. Son orbite présente une excentricité très élevée, ce qui est typique des comètes qui proviennent du disque dispersé. Cet objet met environ 2500 ans à tourner autour du Soleil. Tous ceux qui ont vu Aylbop en 1997 ont donc assisté à une visite vraiment rare. D'un point de vue scientifique, le disque dispersé est particulièrement intéressant car il fournit des informations sur les processus dynamiques qui ont façonné le système solaire extérieur. En étudiant la composition des trajectoires orbitales de tous les objets de cette zone, les astronomes peuvent tirer de précieuses informations sur les mouvements des planètes et les conditions initiales du système solaire. Il est certain que notre système solaire n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Il a probablement fallu plusieurs millions d'années pour que tous les objets se mettent en place et que les orbites de la plupart des planètes deviennent si stables que l'ordre règne dans le système. Imagine ce que cela a dû être lorsque les planètes se disputaient encore leur position dans le système et que beaucoup plus d'astéroïdes et de comètes se précipitaient à travers le système. A l'époque, les collisions étaient encore plus fréquentes et notre Terre a également connu des moments où il pleuvait des comètes du ciel. Certains chercheurs sont même d'avis que c'est ainsi que l'eau et finalement la vie sont apparues sur notre planète. Les comètes sont constituées en grande partie de glaces et leurs composants organiques pourraient en faire de véritables messagers célestes de la vie. Cependant, l'origine de la première impulsion pour l'émergence des bactéries, à partir desquelles des êtres vivants de plus en plus complexes se sont ensuite développés au cours de l'évolution, reste un mystère. Abonne-toi dès maintenant et il ne manque jamais une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada